Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le concept de personnes liées. Le concept de personnes liées est utilisé fréquemment dans la Loi de l'impôt sur le revenu, d'où l'importance de bien comprendre sa définition. À la lecture de cette définition, vous allez remarquer que l'on retrouve à l'intérieur des personnes liées essentiellement des gens qui ont des intérêts communs, c'est-à-dire des gens qui, de par leurs liens familiaux ou leurs liens par le contrôle de certaines sociétés, peuvent en venir à agir et à transiger avec des objectifs communs et ainsi arriver à réduire leurs impôts du point de vue global. Par opposition, on peut dire que des personnes qui ne sont pas des personnes liées sont des gens qui transigent en toute liberté et qui ont chacun des intérêts opposés. À savoir, une personne qui vend un bien va tendre à vendre le bien le plus cher possible et quelqu'un qui achète le bien va tendre à acheter le bien le moins cher possible. Et on sait que par une négociation, des gens sans lien de dépendance vont en venir à un prix de transaction négocié qui reflète ni plus ni moins que la juste valeur marchande du bien transigé. Cependant, on ne peut pas en dire autant d'une transaction qui est constatée et qui a lieu entre personnes liées. Donc, il n'est pas question dans la présente capsule vidéo de comprendre toutes les utilités de ce concept de personnes liées, mais plutôt d'en comprendre sa définition. Le concept de lien de dépendance se retrouve à trois endroits distincts. D'une part, ce concept peut se retrouver entre deux particuliers. Aussi, le concept de lien de dépendance peut se vérifier entre un particulier et une société. En dernier lieu, ce même concept se vérifie ou se retrouve aussi entre deux sociétés. Commençons par définir le concept de personnes liées entre deux particuliers. L'alinéa A du paragraphe 2 de l'article 251 nous dit que des particuliers sont des personnes liées lorsqu'ils sont unis soit par les liens du sang, les liens du mariage, le lien de l'union de fait ou par le lien de l'adoption. À leur tour, chacun de ces liens est défini en détail. On dit qu'il y a un lien de sang entre deux particuliers lorsque l'un est, par rapport à l'autre, son enfant, petit enfant, parent, grand-parent, frère et soeur. Comme vous pouvez le constater, la notion d'enfant a un sens élargi ainsi que la notion de frère et soeur. Le lien du mariage, comme son nom l'indique, est issu de la célébration d'un mariage, soit religieux, soit civil. Le lien de l'union de fait, quant à lui, est reconnu dans la loi de l'impôt pour tenir compte du fait que certaines personnes, certains particuliers, vivent en couple comme des personnes mariées, mais en ayant fait le choix de ne pas se marier. C'est ce que l'on appelle des conjoints de fait. Donc, dans la loi de l'impôt, sont considérés comme des conjoints de fait deux personnes qui vivent en relation conjugale, donc deux personnes qui vivent ensemble de façon amoureuse, et dont l'un des deux événements suivants est survenu dans leur relation, à savoir soit leur relation conjugale et de cohabitation dure depuis un an ou plus, ou sinon, auparavant, un enfant est issu de leur relation. Finalement, il y a un lien de l'adoption quand, par une procédure d'adoption, une personne en adopte une autre. Donc, en résumé, la notion de personne liée entre deux particuliers, comme nous venons de le dire, est rencontrée lorsque des particuliers sont unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption. Permettez-moi de vous montrer un petit truc qui pourrait vous permettre de vous rappeler de l'ensemble de ces liens possibles entre deux particuliers. Il s'agit du truc que l'on appelle la règle des deux croix. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il suffit de dessiner une croix qui représente les membres de notre famille et, à côté, de dessiner une autre croix qui désigne la famille de notre conjoint. Donc, vous voyez à la gauche de l'écran la croix où je suis au centre. Qui retrouve-t-on dans une croix? Nous retrouvons l'ensemble de nos ascendants, c'est-à-dire nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Nous trouvons vers le bas l'ensemble de nos descendants, nos enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants. Et nous retrouvons à droite et à gauche nos collatéraux, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs. Nous retrouvons aussi la même chose dans la croix de notre conjoint. Donc, au centre de cette croix se retrouve notre conjoint. Au-dessus se retrouvent ses parents, grands-parents. En dessous se retrouvent ses enfants et petits-enfants qui sont peut-être les miens, peut-être pas. Et on retrouve aussi ses frères et ses sœurs. La règle dit que nous sommes liés à toutes les personnes qui se retrouvent dans notre croix, ainsi qu'à toutes les personnes qui se retrouvent dans la croix de notre conjoint. Et aussi, nous sommes liés à tous les conjoints de toutes les personnes que nous retrouvons dans ces deux croix. De cette façon, vous résumez en un truc facile à retenir l'ensemble des notions vues dans la définition de personnes liées entre deux particuliers. Et il suffit, lorsque vous vous demandez si vous êtes une personne liée à quelqu'un de votre entourage, de vérifier si cette personne-là se retrouve soit dans votre croix, soit dans la croix de votre conjoint, ou si cette personne n'est pas le conjoint d'une des personnes que l'on retrouve dans ces deux croix. Dans quel cas, cette personne est une personne liée à vous. Et dans le cas contraire, vous devez arriver à la conclusion que cette personne n'est pas liée à vous. Maintenant, analysons la définition de personnes liées entre un particulier et une société. Trois situations sont possibles. Tout d'abord, on dit que sont liées entre elles une société et une personne qui contrôle la société. Ici, laissez-moi vous faire un rappel sur la notion de contrôle. Au niveau fiscal, on interprète le verbe utilisé par le législateur, le verbe contrôler, comme étant la personne qui détient ou une personne qui détient plus de 50 % des droits de vote sur les actions d'une société. Ainsi, avec 51 % des actions votantes, ou 50 % plus une des actions votantes, on dit que l'on contrôle la société. Donc, dans le cas présent, Albert Gauthier est une personne liée à la personne morale, gestion Gauthier incorporée. Il en est même en présence de deux sociétés, gestion Gauthier incorporée est une personne liée à la personne morale, entreprise Gauthier Inc. Le même test se lie aussi de façon un petit peu différente, à savoir, on se lie comme suit, sont liées entre elles une société et une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société. Donc, dans le cas présent, Albert Gauthier et son épouse Béatrice forment ce qu'on appelle un groupe lié, c'est-à-dire un groupe de personnes, un groupe d'actionnaires, dont chacun est lié entre eux. Ainsi, en vertu de la règle des personnes liées, Albert Gauthier se trouve à être une personne liée à la personne morale, gestion Gauthier Inc. Il en est même avec Béatrice Dufour, qui se trouve à être une personne liée à la personne morale, gestion Gauthier Inc. Comme nous l'avons de le voir, finalement, Albert Gauthier est aussi une personne liée à Béatrice Dufour, de par le lien de mariage qui les unit. Finalement, le dernier test qui permet de trouver des personnes liées se lie comme suit, sont liées entre elles une société et toutes personnes liées à une personne déjà jugée comme étant une personne liée à la société en vertu des tests 1 ou 2 que l'on vient de lire. À titre d'exemple, nous retrouvons le même organigramme que nous avons retrouvé à la page précédente, où nous avions conclu que Albert Gauthier était une personne liée à la personne morale, gestion Gauthier Inc., de par le fait que Albert Gauthier contrôle la société. Ainsi, nous apprenons ici que ce n'est pas seulement Albert Gauthier qui est une personne liée à gestion Gauthier Inc., mais bien toutes les personnes qui sont liées à Albert Gauthier se retrouvent donc elles aussi, ces personnes, à être des personnes liées à gestion Gauthier Inc. Dit autrement, lorsqu'une personne devient une personne liée avec une société, telle Albert Gauthier et gestion Gauthier Inc., ce lien de personnes liées ne prend pas seulement naissance entre Albert Gauthier et la société, mais bien avec toutes les personnes qui sont liées à Albert Gauthier, deviennent des personnes aussi liées à gestion Gauthier Inc. Ainsi, toutes les personnes que Albert Gauthier retrouve dans sa croix, dans la croix de sa conjointe, ainsi que toutes les conjoints de toutes ces personnes, qui sont toutes des personnes liées à Albert, se trouvent maintenant à être des personnes liées à la personne morale, gestion Gauthier Inc. Finalement, nous sommes rendus à établir la notion de personnes liées, mais cette fois-ci entre deux sociétés. Nous allons retrouver cette fois-ci six tests qui peuvent rendre deux sociétés comme des personnes liées entre elles. Le premier test dit « sont liées entre elles deux sociétés si elles sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes ». Donc, à l'écran, vous avez un exemple où Albert Gauthier contrôle à la fois la société gestion Gauthier Inc. et à la fois la société placement Gauthier Inc. Donc, en vertu de ce premier test, nous arrivons à la conclusion que les deux personnes morales, gestion Gauthier Inc. et placement Gauthier Inc. sont des personnes liées entre elles. Ici, nous avons un organigramme un peu différent où on ne peut pas trouver une seule personne qui contrôle les deux personnes morales, les deux sociétés gestion Gauthier Inc. et placement Gauthier Inc. Cependant, on peut constater qu'il y a présence d'un groupe de personnes qui contrôle les deux sociétés. Un groupe de personnes étant la somme de deux ou plusieurs actionnaires, une fois mis en groupe, détiennent un nombre suffisant d'actions pour contrôler les deux sociétés. Donc, le groupe de personnes qui contrôle les deux sociétés, dans le cas présent, est le groupe Albert Xavier. C'est donc dire que Albert et Xavier, en vertu de ce test, ne seront pas considérés comme des individus, mais bien comme les membres d'un groupe. Et nous pouvons valider que le groupe Albert-Xavier contrôle les deux sociétés. À savoir, le groupe Albert-Xavier détient 100 % des actions de gestion Gauthier Inc. Et le même groupe détient 66 % des actions de placement Gauthier Inc. Ainsi, en vertu du présent test, gestion Gauthier Inc. est une personne liée à la personne morale placement Gauthier Inc. Le deuxième test qui peut rendre des sociétés liées entre elles, celui de la façon suivante, sont liées entre elles deux sociétés si chacune des sociétés est contrôlée par une personne, et si la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne contrôlant l'autre société. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, nous remarquons que gestion Gauthier est contrôlée par Albert Gauthier. Et de l'autre côté, l'épouse d'Albert Gauthier, Béatrice Dufour, quant à elle, contrôle la société gestion Dufour. Ainsi, les deux sociétés, gestion Gauthier et gestion Dufour, sont des personnes liées parce que chacune des sociétés est contrôlée par une personne et que les deux personnes ainsi contrôlantes, Albert et Béatrice, sont liées entre elles. Le troisième test se lit de la façon suivante. Les deux sociétés sont liées entre elles deux sociétés si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre société. Donc, à l'écran, vous voyez d'une part la compagnie gestion Bébé Incorporé qui est contrôlée par Brigitte Dufour et de l'autre côté, la société gestion Dufour qui n'est pas contrôlée par une seule personne, mais bien par un groupe de personnes, c'est-à-dire Béatrice Dufour et Abraham Gauthier. On remarque que Béatrice est la sœur de Brigitte, donc ce sont des personnes liées, alors qu'Abraham est le neveu de Brigitte, Brigitte étant la sœur de Béatrice et Abraham étant l'enfant de Béatrice. C'est donc que le lien qui existe entre Abraham et Brigitte est un lien tante-neveu. Et si nous retournons voir la notion de personnes liées entre deux particuliers à l'aide du truc des deux croix, d'aucune façon, des oncles ou tantes avec leur neveu ou nièce sont considérés comme des personnes liées. Donc, dans le cas présent, Brigitte Dufour contrôle la compagnie gestion Bébé, un groupe de personnes liées, Béatrice et son fils, contrôle l'autre société, et le test exige que Brigitte ait un lien de dépendance avec un membre du groupe lié de contrôle de l'autre société. Donc, il suffit que Brigitte se retrouve à être liée à une seule personne du groupe de contrôle pour rendre les deux sociétés liées. Dans le cas présent, comme nous venons de l'indiquer, Brigitte étant liée à sa sœur Béatrice, cela fait en sorte que la personne morale gestion Bébé incorporée est une personne liée à la personne gestion Bébé incorporée. Le quatrième test se lit de la façon suivante. Sont liées entre elles deux sociétés si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société. Donc, à la vue de l'organigramme, qui se ressemble beaucoup, deux actionnaires ont changé de place. Brigitte Dufour est rendue co-actionnaire avec son neveu Abraham dans la compagnie gestion Bébé, et Béatrice Dufour est seule à contrôler la compagnie gestion Bébé. Donc, dans le cas présent, la personne qui contrôle gestion Bébé, Béatrice Dufour, doit avoir un lien de dépendance cette fois-ci avec chaque membre du groupe qui contrôle gestion Bébé. Pour la simple et bonne raison que le groupe qui contrôle gestion Bébé n'est pas un groupe lié, mais un groupe formé de personnes non liées, Brigitte et son neveu Abraham. Donc, le lien exige cette fois-ci que Béatrice ne soit pas liée à une seule personne membre de l'autre groupe, mais bien à chacune des personnes membres de l'autre groupe. Donc, comme de fait, Béatrice est liée à son fils Abraham et Béatrice est liée à sa sœur Brigitte. Donc, en conclusion, la personne morale gestion Bébé Incorporé est une personne liée à l'autre personne morale gestion Bébé Incorporé. Le cinquième test qui peut rendre des sociétés liées entre elles se lit de la façon suivante. Sont liées entre elles deux sociétés si l'un des membres d'un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d'un groupe non lié contrôlant l'autre société. Ainsi, d'une part, nous sommes en présence d'une société qui est contrôlée par un groupe de personnes liées, à savoir la société gestion Gauthier, qui est contrôlée par un groupe formé de Albert et son fils, Abraham. De l'autre côté, nous sommes en présence d'une autre société, Placement Bébé Incorporé, qui est contrôlée par un groupe de personnes non liées entre eux, Brigitte et André. André est le frère d'Albert et Brigitte est la belle-sœur d'Albert, puisque c'est la sœur de l'épouse d'Albert. Donc, malgré que Brigitte Dufour et André Gauthier connaissent tous les deux Albert et qu'ils sont probablement liés, chacun d'eux, à Albert, n'empêche que Brigitte Dufour et André Gauthier, entre eux, ne sont pas des personnes liées. Si nous prenions les deux croix de Brigitte Dufour, en aucun temps nous retrouverions à l'intérieur de ces deux croix-là la présence d'André Gauthier, et à l'inverse. Ainsi, pour rendre ces deux sociétés liées, le test demande que l'un des membres du groupe lié, le groupe Albert-Abraham, l'un des membres de ce groupe doit être lié à chaque membre du groupe de contrôle de placement BA Incorporé. Donc, vérifions, il faudrait que soit Albert, soit Abraham, soient liés à tous les membres du groupe de contrôle de placement BA Incorporé. La personne qui va rendre possible ce test est Albert Gauthier. Parce qu'Albert Gauthier est lié autant à Brigitte Dufour, de par le fait que c'est sa belle-sœur, et il est aussi lié à son frère André Gauthier. Conséquemment, la personne morale Gestion Gauthier Inc. est une personne liée à la personne morale Placement BA Incorporé. Finalement, le dernier test pouvant rendre deux sociétés liées entre elles se lit de la façon suivante. Sont liées entre elles deux sociétés si chaque membre d'un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d'un groupe non lié contrôlant l'autre société. Donc, d'une part, à l'organigramme, vous voyez Charlotte et Didier qui sont un groupe de personnes non liées qui contrôle Gestion CD Incorporé. Charlotte et Didier n'ayant aucun lien familial entre eux. De l'autre côté, nous retrouvons Charles et Diane qui, de la même façon, sont des personnes sans lien de dépendance qui contrôlent la compagnie Placement DC Incorporé. Ces deux sociétés seront considérées comme des personnes liées si, d'un côté, nous retrouvons une personne qui est liée à une autre personne de l'autre groupe et que l'autre personne du premier groupe est aussi liée à une autre personne du deuxième groupe. Dit en d'autres mots, il faut que chaque individu d'un groupe de contrôle trouve au moins une personne liée dans l'autre groupe de contrôle. Le hasard fait bien les choses dans ce cas-ci. Charlotte Cassegrain doit trouver une personne liée dans le groupe de contrôle de Placement DC. Elle y trouve son frère Charles et Didier Drolet doit aussi trouver au moins une personne liée dans le groupe de contrôle de la compagnie Placement DC et y retrouve sa soeur Diane. Ainsi, les personnes morales Gestion CD Incorporé et Placement DC Incorporé sont des personnes liées. En conclusion, on remarque qu'il n'est pas nécessairement chose facile de déterminer si des personnes particuliers ou sociétés sont réputées ou entrent dans la définition de personnes liées. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs possibilités et je crois sincèrement que ces règles-là ne sont pas à apprendre par cœur. Donc, la bonne démonstration à faire de votre compréhension du concept de personnes liées est d'avoir à portée de main ces différents critères qui rendent des personnes liées et d'être en mesure de les appliquer à différentes situations.